Non, je ne ferai pas de miniature avec un casque de réalité virtuelle et je n'ai pas lu le livre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Ready Player One, le nouveau blockbuster du patron Steven Spielberg. Lorsque vous faites un jeu avec vos potes et qu'on vous demande de citer le nom de réalisateur connu, le premier qui vient à l'esprit de n'importe qui, c'est forcément Steven Spielberg. Parce que si vous êtes né dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, vous avez grandi avec les films de Steven Spielberg. Vous avez forcément eu chez vous la cassette, vous savez ce qu'on mettait dans un magnétoscope là, de E.T., de Indiana Jones ou de Jurassic Park et vous les avez regardés, regardés, regardés encore parce qu'à l'époque il y avait aussi vraiment moins d'accès aux films et on regardait toujours encore ce qui passait à la télé ou ce qu'on avait chez soi en VHS. Donc c'était quand même sacrément limité et donc ces films-là on les a bouffés. Et clairement Steven Spielberg c'était le mec qui fait des films pour nous, gamins de l'époque dans notre tête. Depuis les années 2000, on reproche à ce pauvre Spielby de ne plus faire des films aussi fédérateurs qu'à l'époque où est donc passé l'esprit convivial, familial d'un film comme E.T. Et pourtant Spielberg il n'a pas vraiment chômé dans les années 2000, il a quand même fait du Minority Report, de la Guerre des Mondes, enfin voilà c'était pas que des films politiques comme Munich ou Lincoln, non. Il a encore fait des films vraiment grand public et ça on a parfois tendance à l'oublier. Mais c'est clair que Ready Player One marque une sorte de retour et s'inscrit comme un film vraiment particulier de la filmographie de Spielberg parce qu'il joue vraiment avec les codes des années 80 et transpire d'une sorte de nostalgie tout en étant ancré dans un futur proche certes mais qui n'est pas encore celui qu'on pourrait connaître aujourd'hui mais peut-être celui qu'on fantasmet dans les années 80. L'histoire de Ready Player One qu'est-ce que c'est ? On est en 2045 dans une société futuriste où des crises successives et différents problèmes sociopolitiques ont causé un peu un manque d'espoir au travers de la population qui ne veut plus vraiment vivre dans ce monde qui est devenu très difficile. Ils vivent tous dans des favelas pas vraiment reluisantes et donc pour échapper à cette réalité un peu ternie ils ont tous accès au travers d'un casque et de combinaisons de réalité virtuelle à un monde parallèle un peu comme Second Life, ce jeu qui avait été créé au début des années 2000 il me semble et dans lequel on peut vivre une vie parallèle. On a son propre avatar qui peut être complètement différent de l'apparence qu'on a dans la vraie vie et on peut vivre des aventures incroyables. C'est une vie secondaire, une vie virtuelle qui apparemment offre bien plus de possibilités que ce que le réel est encore capable d'offrir. Mais avant de mourir, le créateur du jeu qui s'appelle Hallyday a caché dans le jeu trois clés qui sont des easter eggs, c'est-à-dire qu'on ne peut les trouver qu'en détournant partiellement les règles du jeu et en résolvant des énigmes. Celui qui trouvera ces trois clés en premier deviendra le nouvel actionnaire majoritaire de la boîte de développement du jeu et deviendra donc propriétaire de l'Oasis tel est le nom de ce monde virtuel. On suit donc Wade Watts, un jeune homme orphelin qui va partir en quête parce que c'est vraiment le bon mot, en quête de ces trois clés et sur son chemin il y emmènera ses amis et bien sûr une fille dont il fera la connaissance d'abord virtuellement. Le film est tiré du roman du même nom de Ernest Cline qui est un best-seller que je n'ai pas lu, que je n'ai pas pris le temps de lire avant de voir le film, c'est sûr, mais de ce que j'ai déjà pu en percevoir le film serait peut-être même meilleur que le livre et en tout cas est finalement assez fidèle et bon après vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe ne devrait pas forcément décevoir les fans du bouquin. Le bouquin a longtemps été réputé inadaptable parce que vous l'avez bien compris on va ne faire que passer de la réalité à ce monde virtuel. On aurait pu craindre une surabondance de CGI qui font qu'on a l'impression de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo plutôt que d'être dans un film mais fort heureusement ce n'est pas le cas. On s'imprègne très vite de cet univers parallèle, de cet univers virtuel, on se laisse emporter dans ce monde-là et finalement suivre des avatars plutôt que Taiché Ridan, ça ne nous défrisera pas tant que ça finalement. Niveau réalisation c'est vraiment bluffant, il y a des scènes qui sont vraiment incroyables, je pense notamment à une scène de course-poursuite qui va forcément devenir une scène d'anthologie et à ce niveau-là on ne pourra jamais faire plus dingue que cette scène de course-poursuite-là et franchement ouais même en termes d'effets spéciaux c'est vraiment léché, on n'a jamais vu un truc pareil, ça il faut vraiment le souligner, c'était propre. Cet univers virtuel est hyper fort mais on n'a aucun problème à s'y adapter et à rentrer complètement dedans. À partir du moment où les personnages mettent leur casque, on y est direct, il n'y a aucun souci. Je trouvais ça beaucoup plus mal amené dans Valérian de Besson par exemple où je trouvais que la rupture était vraiment encore beaucoup plus franche avec la réalité alors que là finalement c'est smooth, c'est fluide, on en vient comme on en sort de cet univers virtuel sans que ça nous heurte, sans que ça pose problème, c'est vraiment hyper crédible quoi. On arrive tout à fait à s'identifier à cet avatar qu'on suit et à le suivre aussi bien que si on suivait Taiché Ridan avant quand c'est un humain. Techniquement je peux pas vraiment m'épancher plus là-dessus parce que je n'ai pas assez de connaissances techniques en matière de CGI pour vraiment être pointue là-dessus donc j'aimerais pas dire tout et n'importe quoi mais ce que j'en retiens c'est que ça fonctionne réellement jamais, c'est une avalanche de CGI où on se dit ah purée qu'est-ce que ça fait mal aux yeux comme on a pu voir par exemple à la fin de certains Marvel là c'est vraiment dosé de la meilleure des façons et ça a un vrai impact sur le spectateur sans qu'on se dise purée ils ont voulu là nous en mettre plein les mirettes. Ready Player One est certainement le fantasme de tous les gamins qui ont grandi dans les années 80. enfin chaque scène, chaque même dialogue fourmille de références il y en a des centaines et des centaines il y en a dans tous les sens il y en a tellement qu'on peut même pas tous les capter au premier visionnage ça c'est sûr il va y avoir pendant très longtemps je pense des vidéos analyses, des références de Ready Player One je peux même pas commencer à citer celles que j'ai captées moi parce qu'on va me dire oui mais alors là à tel endroit il y avait ça aussi et tu l'as pas vu oui certainement il y en a partout, il y en a dans les objets qui sont utilisés à chaque instant, dans les décors, dans même les paroles que les personnages s'échangent entre eux tout est référencé. c'est un film qui est fait pour une génération précise parce qu'elle utilise tous ses codes parce qu'elle revient sur des choses qu'on a parfois cru oublier parce que ça surfe sur cette nostalgie là des années 80, dans la musique aussi enfin voilà il y en a vraiment partout, 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 partout ces références elles sont quand même sympathiques parce qu'on peut totalement décider de les occulter si on a pas envie de les voir et du coup ça offre au film un double niveau de lecture en gros les gamins des années 80 qui ont maintenant certains... qui ont pour la plupart maintenant des enfants peuvent les emmener et chacun aura son niveau de lecture du film c'est bien pensé non ? ça donne de nouveau lieu à un film extrêmement fédérateur extrêmement familial, extrêmement universel comme l'avait déjà fait Spielberg et comme on lui reprochait de ne plus le faire d'ailleurs moi ça me fait rire parce que les années 80, dans les années 90 et bien on trouvait que ça avait été une décennie pourrie on disait que ça avait été musicalement pauvre que ça avait été vestimentairement la catastrophe enfin voilà c'était quand même les épaulettes et la mini vague enfin voilà les années 80 ça a souvent été kitsch enfin on a souvent vu ça comme une décennie un peu ratée un peu la décennie du mauvais goût les geeks, et je dis ça sans offense parce que je suis moi aussi une geekette qui a passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo et qui en passe encore aujourd'hui donc je dis ça vraiment c'est pas du tout péjoratif mais c'était pas les gens les plus aimés de l'école on va dire et d'un coup, pouf ! depuis quelques temps, depuis on va dire à peu près l'année dernière il y a deux ans, on a une sorte de nostalgie terrible des années 80 qui deviennent d'un coup une décennie hyper glorifiée c'était une décennie geek, du coup le geek devient cool ça doit venir d'une sorte de manque de créativité qui s'échappe de quelque part où on a l'impression qu'on ne peut que refaire les choses du passé mais en moins bien ce que j'ai personnellement apprécié avec Ready Player One c'est que c'est un film qui réussit vraiment pour la première fois à marier cinéma et jeux vidéo avant quand le cinéma traitait de jeux vidéo c'était uniquement des adaptations de titres auxquels tout le monde avait joué et ça donnait rarement naissance à des films incroyables alors que là il y a un véritable mariage sans vouloir vous spoiler parce que j'ai pas envie de spoiler dans cette critique plus que ça n'a déjà pu être fait il y a tout un pan du film qui se passe au sein d'un film et ça marche du feu de dieu, ça marche du tonnerre enfin si on est en plus cinéphile là c'est vraiment vraiment je trouve que c'est la scène la mieux réussie du film sans aucun doute mais je vais pas en dire plus vous avez qu'à aller voir le film quelque part j'ai apprécié que pour une fois le jeu vidéo soit traité comme un art qui soit mis au même niveau que le cinéma parce que finalement c'est le cas et là vraiment le film il va un peu rendre hommage à tout l'univers des jeux vidéo parce qu'il va mêler tous les genres de jeux vidéo qui puissent exister pour en faire un seul et même jeu et finalement ça montre la richesse de cet univers l'étendue de ce que peut être un jeu vidéo et ce qu'il peut vraiment apporter c'est aujourd'hui un domaine qui est certainement plus créatif que les autres et dans lequel et finalement c'est ce que montre le film aussi on peut encore créer de nouvelles choses pour son casting Steven Spielberg il a privilégié des acteurs qui ne sont pas extrêmement connus dans le rôle titre on a Ty Sheridan qui lui est peut-être l'un des plus bankable du casting on va dire même s'il n'est pas forcément connu d'un très grand public mais il a déjà joué dans énormément de films il a déjà joué par exemple dans Tree of Life ou dans Mud qui était son premier film et on l'a vu aussi jouer Cyclope dans X-Men l'Apocalypse dans le premier rôle féminin on a une jeune actrice je ne sais pas du tout qui s'appelle Olivia Cooke et parmi les sidekicks de la bande on va dire vraiment des noms très 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 inconnus dans le rôle du méchant on a Ben Mendelsohn et là en bon moi je trouve que le casting fonctionne globalement enfin voilà ça fait un peu plaisir de voir des têtes qu'on connaît pas énormément et c'est assez rafraîchissant on va dire ça donne une nouvelle couleur au cinéma de Spielberg aussi mais en parlant du casting j'ai un peu envie d'embrayer sur les choses qui ne m'ont pas plu dans Ready Player One parce que même si j'ai apprécié cet énorme divertissement il y a aussi des choses qui m'ont fait un peu tiquer et notamment les sidekicks du film que je trouve assez mal amenés les acolytes on va dire de nos deux héros de notre couple de héros je trouve que finalement ils arrivent dans la réalité vachement tard dans le film déjà et en plus on n'a pas vraiment le temps de s'intéresser à eux et ils sont un petit peu là comme des adjuvants de base quoi enfin dans ce genre de film c'est toujours un peu le cas mais là je trouve que c'était vraiment grossièrement amené le personnage du méchant est là aussi extrêmement manichéen même si on comprend un petit peu ses motivations on va dire enfin quoi que elles sont quand même un petit peu floues ben c'est un antagoniste de base quoi et lui aussi il a une acolyte qui est vraiment naze je trouve mais bon ça ce n'est que mon opinion je trouvais que c'était vraiment des trucs un peu contestables dans le film qui aurait franchement pu être mieux écrit parce que ça aurait apporté un peu plus à l'histoire après on a aussi ce personnage du créateur du jeu donc de Hallyday qui lui est une sorte on ne sait pas vraiment si c'est un fantôme ou une sorte de dieu dans cet univers et il nous fait un petit peu penser d'une certaine façon à Steve Jobs et d'une certaine façon à Spielberg aussi regardez tout ce monde là que j'ai créé mais je vais vous donner un avertissement important parce que comme on aurait pu le supputer au début et là bon ça va être un petit spoil on va dire donc si vous ne l'avez pas vu vous pouvez revenir tout à l'heure on va dire que c'est franchement du spoil égé sur la morale du film cette morale du film qui dit attention les gars c'est bien le virtuel il est partout autour de nous de plus en plus on fait tellement de choses virtuellement aussi mais la réalité il ne faut pas l'oublier parce que la réalité c'est quand même le seul endroit où on peut se toucher les uns les autres et ça nous fait quelque chose quand même c'est encore difficile même en 2045 d'embrasser virtuellement une fille et de le ressentir vraiment apparemment ils n'y arrivent pas trop trop à un moment donné il y a un personnage je ne sais plus exactement lequel qui dit la réalité c'est quand même le seul endroit où on peut manger un vrai bon repas ça m'a fait penser à la citation de Woody Allen qui dit je hais la réalité mais c'est quand même le seul endroit où on peut manger un bon steak alors est-ce que c'était aussi une référence à lui peut-être je ne sais pas on va dire que le message du film il est quand même gentil et prévisible et que la fin m'a quand même vachement moins emporté que le début je dois vraiment le dire moi j'ai pas sauté partout dans la salle de cinéma je suis pas sortie de Ready Player One avec des étoiles plein les yeux non je trouve que c'est un divertissement très bon voire même le divertissement ultime qu'on puisse trouver actuellement c'est un grand film dans le sens où franchement techniquement c'est incroyable ça il faut vraiment le dire après au niveau de ce que ça t'apporte moi je trouve qu'il manquait quand même un capital émotion mais ça c'est moi d'émotion qu'elle soit bonne ou mauvaise que j'ai pas ressenti voilà moi qu'on me fasse what's me les références aux années 80 que je les comprenne immédiatement et que je me dise ah cool ou que je les comprenne pas bah franchement franchement ça me touche pas non plus non plus des masses voilà c'est comme ça alors maintenant vous allez dire parce que t'es une fille tu comprends rien ou quoi que ce soit non c'est parce que même moi dans ma qualité de petite geekette je trouve bah ouais j'ai trouvé ça mignon je trouvais ça sympa Ready Player One mais de là à dire qu'on ne fera rien de mieux cette année je pense que enfin j'ai encore un peu d'espoir pour le cinéma du reste de l'année et on n'est même pas en avril pour résumer Ready Player One c'est le divertissement ultime c'est effectivement un grand retour de Spielberg au cinéma c'est effectivement un film universel familial où on peut emmener tout le monde on peut y aller avec toute sa famille pour passer un bon moment un dimanche après-midi plus vieux comme ce sera le cas du dimanche de Pâques d'ailleurs et ça marche et c'est effectivement un fantasme de geek absolu jamais on n'aurait pu croire qu'un film comme ça allait naître parce que toute cette pop culture cette subculture qui est née des années 80-90 ça a très très longtemps été naze c'était un truc de loser et maintenant c'est devenu cool et on peut faire ce genre de film donc en ça c'est bien clairement et moi comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai apprécié aussi ce mariage que je trouve très réussi entre le jeu vidéo et le cinéma après c'est vraiment le film d'aventure qu'on aurait pu faire si on avait eu les moyens techniques dans les années 90 ils respectent aussi tous les codes de genre là et en ça c'est totalement réussi après moi pour moi c'est pas toujours le genre de cinéma qui est mon cinéma préféré je dois quand même le dire je suis toujours 1000% honnête dans mes critiques voilà je ne me suis pas retournée après enfin voilà je ne suis pas sortie en disant oh mon dieu quel chef d'oeuvre j'ai pu voir non j'ai vu un bon film de divertissement tout à fait réussi et ça m'a suffi c'est pas non plus un film exemple de défaut comme j'ai pu le dire tout à l'heure voilà je pense que j'ai exposé tous mes arguments avec mes connaissances à moi ma vision à moi mon esprit à moi je tiens vraiment à le répéter pour parler de ce film voilà c'est aussi mon ressenti que je vous expose j'ai certainement dit des choses qui sont les mêmes que ce que mes collègues ont pu dire ou diront encore plus tard j'ai pas toutes les clés pour vous faire le répertoire exhaustif de toutes les références qu'il peut y avoir dans Ready Player One je vous laisse le faire si ça vous intéresse et je vous laisse aussi commenter ce que vous avez pensé de ce film et à liker cette vidéo parce que c'est aussi hyper important même si vous trouvez que j'ai pas dit des choses révolutionnaires sur Ready Player One et ben peut-être pas je vous invite aussi à me le dire mais j'en suis consciente déjà je vous invite à me suivre sur ma page Facebook sur Twitter et je vous dis à très vite pour une nouvelle critique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501